Le massacre de civils en Afghanistan a provoqué la colère de la population contre les troupes étrangères dans le pays. Pour connaître l'état d'esprit à Washington, nous sommes en duplex avec Martha Raddatz, la correspondante de la chaîne ABC News au Pentagone. Martha, merci de vous joindre à nous. Il s'agit bien sûr tout d'abord et avant tout d'une tragédie humaine en Afghanistan, mais les répercussions ébranlent le Pentagone et la Maison Blanche. Comment les décideurs américains et les commandants militaires vont-ils gérer les dégâts provoqués à la mission en Afghanistan ? Le président Obama a présenté ses excuses en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un problème récurrent et que les soldats qui servent les Etats-Unis sont excellents. Ils se sont aussi immédiatement rendus dans le village. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ont démarré les rumeurs selon lesquelles il y avait plusieurs tireurs, alors que les soldats sont venus aider les villageois, emmener les blessés à l'hôpital de Kandahar. En dix ans de guerre, il n'y a eu aucun précédent. Je n'ai jamais vu quelque chose perpétrer avec un tel sang-froid. Selon les autorités américaines, le soldat a porté des lunettes de vision nocturne et a fait du porte-à-porte pour abattre femmes et enfants. On sait que la bataille pour gagner la confiance de la population a été particulièrement difficile en Afghanistan. Ne craint-on pas au Pentagone que cette bataille ne puisse plus être gagnée ? Je pense qu'ils savent bien que c'est la bataille la plus difficile. Cette société fonctionne sur la rumeur. L'événement est déjà horrible, mais les faits vont probablement être exagérés. Les talibans, en plus, vont sans doute profiter de la situation pour aller dans les villages et dire que c'est ce que font les Américains qu'ils vont recommencer. Ils vont instiller cette peur dans un maximum de villages. Vous parlez de la force de réponse des talibans. Pensez-vous que l'armée afghane est préparée à une recrudescence des attaques des talibans ? Pas seulement les talibans, à mon avis. Les afghans vont certainement chercher à se venger. Rappelez-vous, il y a un mois, lorsque des Américains ont brûlé par une advertence des Corans. Six militaires américains ont été tués peu de temps après sur différentes bases et au ministère de l'Intérieur à Kaboul en représailles des Corans brûlés. Je pense que les États-Unis, les forces de la coalition, de l'OTAN, se préparent à des actes de vengeance pour cet horrible drame. Cette tuerie, les Corans brûlés il y a quelques semaines, tout cela affecte-t-il la perception des Américains sur la mission en Afghanistan ? Eh bien, c'est inouï de voir à quel point l'état d'esprit est négatif. ABC News et le Washington Post ont mené des sondages tout le week-end, bien avant la tuerie, qui montre que 60% des Américains pensent que cette guerre en Afghanistan n'en valait pas la peine. Et une majorité des sondés, 54%, disent que les Américains devraient se retirer du pays sans attendre que les forces de sécurité afghanes soient parfaitement formées, ce qui est censé arriver en 2014. Donc je pense qu'il va y avoir encore plus de pression. Je pense que le Pentagone est inquiet de cette pression de l'opinion publique américaine parce qu'ils ont besoin du soutien de l'opinion publique. Donc non seulement l'Afghanistan va être affecté, mais je pense que le peuple américain va voir cette guerre d'une manière encore plus négative. Martha Radatz, correspondante au Pentagone pour la chaîne ABC News, merci beaucoup. Thank you.